Chers amis, bonjour. C'est tout l'intérêt de cette fin de saison. Nous n'allons affronter désormais que des équipes qui, soit jouent l'Europe, soit jouent leur peau, surtout. Alors, au milieu de ça, eh bien, il y a des équipes qui ne jouent pas grand-chose, encore que comptablement, elles ne sont pas encore assurées à 100% de leur maintien. Ce n'est pas à peu près le cas de nos amis bordelais, aujourd'hui 11e avec 36 points. Ils sont un pied là, un autre ici. Voilà. Donc, beaucoup disent que cette rencontre-là est un peu insondable à sa base. Alors, mieux vaut en rester à ce qui concerne directement les Montpellierains. Et Michel Derzakarian, le premier, leur entraîneur, est allé droit au but parce qu'il ne faut fixer qu'un seul angle de tir désormais. Celui de se dire que maintenant qu'il y a de l'enjeu, c'est surtout au mental que ça va se jouer pour son équipe, à qui il reste 9 matchs. Le premier de ces 9, c'est donc dimanche contre Bordeaux. Oui, parce que nous ne perdons plus depuis un bon moment, mais on ne gagne pas beaucoup également. Il faut dire les choses comme elles sont. Nous restons à 3 nuls. Et ça, comptablement, Michel Derzakarian le sait, pour rester au contact, c'est bien de ne pas perdre à ces matchs, mais ce serait encore mieux de les gagner. Oui, mais bien sûr que oui. On a pris des points, mais on reste sur 3 matchs nuls d'affilée. Il va falloir appuyer sur le curseur pour prendre les 3 points. Parce que si on veut rester collés avec les équipes qui sont devant nous, aujourd'hui, c'est 4 points d'avance. Il faut rester à contact et derrière, il y aura des confrontations. Lorsque Florent Mollet s'est présenté ensuite ici, lui a longuement débattu sur l'aspect positif du match nul ramené de Nîmes le week-end dernier. Parce qu'il va, il en est certain lui, ce résultat conditionner la fin de la saison et la solidité de l'équipe à tenir quand il faut jouer les coudes dans cette dernière ligne droite. Et d'ailleurs, il souligne, il y a juste raison que, compte tenu de la place qu'occupe le MHC en ce moment, ma foi, il y a bien des équipes qui leur envieraient cette place. Ils sont très bien là où ils sont et souhaitent faire mieux. Florent Mollet, lui, pense que maintenant, c'est également au mental que ça va se jouer, mais il faut gagner, il faut gagner. Des regrets pour rapport au résultat ? Je pense qu'on aurait tous aimé revenir avec la victoire ici à Montpellier. Voilà, notamment pour les supporters, pour rapport aussi au match allé. On voulait, on se devait, on voulait revenir avec les trois points. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais je pense que, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est revenu au score. Parce que je pense que quand on a pris ce but, on a repensé un peu au match allé. Et on s'est dit qu'il fallait réagir, vite revenir au score, parce qu'on ne voulait pas revivre ce qu'on avait vécu au match allé. Donc voilà, il y a ce regret de ne pas revenir avec les trois points, mais il y a ce goût d'être revenu et de ramener quand même un point qui nous fait avancer et qui permet de continuer sur la lancée qu'on a depuis huit ou neuf matchs. Il faut gagner pour rester toujours au contact des meilleurs et toujours voir l'once d'un début d'horizon européen devant le nez. Il faut gagner, sachant par ailleurs qu'à l'occasion de cette 30e journée de championnat, il y aura des oppositions directes entre des équipes qui nous sont toutes proches au classement, Metz, Rennes par exemple. Les Marseillais joueront à Nice, entre autres, et les Lensois à Strasbourg. Voilà, on peut penser ce qu'on veut de ce programme-là. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas se louper ce dimanche contre les Girondins de Bordeaux. Rendez-vous sur le live, bien sûr, à 15h. Sous-titrage Société Radio-Canada